Salut la communauté Super 73 francophone, je ne vais pas vous faire l'audace de vous demander si ça va puisque en ce moment tout va mal. Alors que tout était au max dans l'univers Super 73, les problèmes de batterie, de contrôleurs, de pièces détachées qui étaient pris par le support et qui s'amélioraient de jour en jour, tout a basculé. Pendant 24 heures, le 1er décembre, nos vélos ont perdu tous les modes off-road, 2, 3, 4 et la gâchette. Je l'ai testé ce mode e-pack 25 km heure, mais sur ce vélo, en vrai, ça ne marche pas très très bien. Et pourtant, je suis quelqu'un qui prône l'utilisation des pédales plutôt que la gâchette. Mais là, c'était too much. Alors que tout allait bien le 1er décembre 2022, les gens prennent leur vélo comme tous les jours pour aller au travail. Ils ne savent pas encore ce qui va leur arriver sur le coin de la figure pendant la journée. Un peu avant midi, on reçoit tous ce mail. Un mail qui te dit qu'ils vont devoir couper le mode 2, 3, 4 et la gâchette jusqu'à nouvel ordre sur tous nos vélos depuis l'Aps. Et ils sont extrêmement désolés des problèmes que cela peut occasionner. Mauvais choix, les gars. Mauvais choix. Et à midi, la sanction tombe. Plus de mode sur les téléphones. Mais aussi, le kit off-road a totalement disparu du site web. On rentre dans une nouvelle ère avec Super 73. Tout le monde est heureux car nous sommes dans la légalité la plus complète avec nos Super 73. C'est complètement faux, c'est le chaos complet. La base clientèle européenne entière se regroupe sur les réseaux sociaux pour insulter Super 73. Et tout le monde y va de sa méthode pour essayer de récupérer le mode 4. Ni les ambassadeurs, ni les revendeurs et certains même employés n'avaient pas l'info que ça allait arriver. Autant vous dire que la nouvelle n'a pas été bien accueillie. Tous les représentants de Super 73 ont pris cher pour la marque. Et pour moi, c'est là où les vrais problèmes commencent. Le premier mail où jamais on nous explique pourquoi est-ce qu'ils font ça. La seule chose qu'ils disent c'est « on va vous retirer les modes, merci, au revoir ». Même dans les messages de réponse, jamais ils nous expliquent pourquoi. On doit le déduire, on doit se poser la question. Parce que c'est vrai au final, les insultes qui ont été dirigées vers Super 73, on sait tous qu'elles doivent être plutôt redirigées vers les législateurs, vers ceux qui gouvernent l'Europe et qui créent des lois. C'est sur eux que devrait se mettre la pression pour changer la loi, pour la faire évoluer. Parce que tout ça, ça date des années 70 avec les mobilettes sur lesquelles on mettait des petits moteurs qui ne pouvaient pas aller au-delà de 25 km heure. C'est de là qu'elle vient cette limite. Aujourd'hui, avec toutes les nouvelles technologies, avec les nouveaux vélos qui sortent, avec les nouvelles puissances de moteur, ça n'a plus aucun sens. Et même un vélo non électrique peut aller beaucoup plus vite qu'à 25 km heure. Super 73 ne nous dit rien. Même moi qui ai essayé de contacter toutes les personnes que je connaissais chez Super 73, j'ai eu un silence radio le plus total. Mais peut-être que le problème n'est pas légal. Peut-être que c'était Super 73 qui faisait un test pour voir comment il pouvait mettre un abonnement en place pour que les gens payent afin d'utiliser leur application. Alors on y va tous à nos théories du complot les plus incroyables. Et le deuxième point dans tout ça, qui me tracasse le plus limite, c'est le mensonge sans pression que Super 73 opère actuellement. Déjà, commençons par le message de réponse qui a été fait sur les réseaux sociaux. Oui, le vélo a été designé pour être compatible avec l'IPAC 25 des réglementations européennes. C'est totalement faux. Ce vélo a été designé par des Américains pour des Américains. D'ailleurs, aux Etats-Unis, quand tu achètes ce vélo, il n'y a pas de vitesse à l'arrière. Il y a juste une gâchette et du full power. Mais je crois que la cerise sur le gâteau, c'est le gros mensonge du message d'excuse après avoir remis le mode 2, 3, 4 et la gâchette en place sur les applications. Tu sais, ce message. Ce message d'ailleurs qui n'est visible que sur les réseaux sociaux et qui n'a pas du tout été envoyé par mail comme le message pour dire que ça allait être enlevé. Et dans ce message, ils expliquent que globalement, l'effet qui a eu lieu n'était pas du tout volontaire et que ce n'était pas du tout ça qu'ils voulaient faire. Et c'est complètement faux puisque le message précédent qui a été envoyé par mail disait exactement l'intention et la volonté de vouloir enlever le mode 2, 3, 4 et la gâchette parce que pour le moment, ils ne pouvaient pas faire autrement. Et franchement, envoyer une communication avec un mensonge pareil pour dire que globalement, c'est la faute du stagiaire qui a merdé pendant la mise à jour de l'application, c'est une honte totale. Et c'est pour ça que ça m'amène à mon troisième point. C'est tout simplement le futur inquiétant de Super 73. Et toute cette expérience, ça nous a montré une chose. C'est que finalement, ce vélo et toutes ses fonctionnalités ne nous appartiennent pas complètement. En un clic sur les serveurs, sans même qu'on ait eu besoin de mettre une mise à jour sur le téléphone ni sur le vélo. De façon totalement transparente, on nous a enlevé des fonctionnalités de notre vélo. Et je crois que c'est ça qui me tue le plus. C'est pour ça que les gens vont continuer aujourd'hui à chercher la faille pour pouvoir débrider, gel-breaker, changer le firmware de son vélo afin de ne plus jamais avoir utilisé les accessoires officiels de Super 73 et se retrouver avec un vélo qui ne peut plus avancer du tout. Comment est-ce qu'on peut faire confiance à Super 73 après ce qui vient de se passer ? Super 73 communique très mal et fait des actions qui sont incompréhensibles pour sa clientèle. Super 73 sait qu'ils ont le meilleur vélo du marché. Mais ça, pour une bonne raison. C'est que justement, on peut switcher la puissance du vélo en quelques clics sur son téléphone. Alors si on leur enlève ça, est-ce que ce n'est pas un vélo qui est beaucoup plus cher dans sa catégorie, voire trop cher dans sa catégorie, pour le peu d'accessoires possibles et le peu de fonctionnalités disponibles ? Autant plus que maintenant, ils nous ont prouvé qu'ils décidaient de ce qu'ils faisaient de leur vélo sans même nous prévenir, sans même nous poser la question. Donc on ne sait même pas si on va conserver le vélo tel quel. En tant qu'ambassadeur de Super 73, j'espère réellement que la marque va pouvoir se relever de ça parce que j'adore cette marque, j'adore le vélo. Mais c'est vrai que s'ils continuent sur cette lignée, comment continuer à leur faire confiance ? Comment continuer à les soutenir ? Puisque même leurs ambassadeurs, même leurs revendeurs, même leur clientèle la plus fidèle, eux-mêmes ne leur font pas confiance. Heureusement, Super 73 a très rapidement compris qu'il fallait remettre les modes 2, 3, 4 et la gâchette. Aujourd'hui, plus de problème, mais jusqu'à quand ? Ça, on ne le sait pas. Et surtout, on ne sait toujours pas pourquoi ils ont décidé de faire ça. N'hésite pas à me laisser dans les commentaires ce que tu penses de ce qui s'est passé et quel avenir tu vois pour Super 73. On se retrouve dans une prochaine vidéo et d'ici là, bon ride ! Tu m'as fait peur ! Ouais, ouais, ouais. C'est sur les Super 113. C'est les vélo électriques. Ouais, c'est les vélo électriques, ouais. Je ne sais plus dans les commentaires.